bon là aujourd'hui on va évoquer un sujet bon mi-figue mi-raisin c'est à dire quelque chose qui sur le papier aurait dû être très cool mais qui a donné quelque chose de maladroit ou bizarre parce que oui lorsqu'on est acteur parfois on se dit que c'est pas une mauvaise idée de potentiellement chercher à ouvrir ses chakras et à aller explorer d'autres terrains et parfois on se dit que devenir réalisateur ça peut être une bonne idée ce qui donne quand même des choses très bonnes je dis pas le contraire franchement vous regardez il ya des mecs comme Clint Eastwood leur passage derrière la caméra a été plus que salvateur elle aura surtout permis de non seulement ouvrir leur carrière d'acteurs vers d'autres horizons mais en plus de se permettre en termes de metteur en scène pur et dur d'aller vraiment explorer des genres que d'ordinaire il n'aurait pas exploré donc Clint Eastwood est un des bons exemples d'acteurs qui a très bien réussi son passage en tant que réalisateur mais il y a beaucoup d'acteurs qui décident de passer derrière la caméra et qui ne réussissent pas ce passage et on va en évoquer cinq aujourd'hui alors il ya un petit peu tout il ya pas mal d'américains il ya quelques femmes il ya des hommes surtout mais surtout ce sont des acteurs que je respecte énormément dont j'apprécie plus que jamais le travail mais en tant que metteur en scène je pense qu'ils n'ont pas forcément réussi le meilleur passage possible alors vous verrez je propose une analyse un peu particulière c'est à dire qu'en gros on va prendre chacun de ces acteurs sages réalisateurs et on va mettre en relief un bon film qu'ils ont réalisé et un mauvais film et essayer de comprendre ce qui est le plus important de retenir donc on va pas perdre plus de temps et on va tout de suite s'attaquer au premier acteur alors le premier acteur j'en ai parlé tout dernièrement parce qu'il a sorti un film en vod chez nous il s'agit de james franco james franco est un acteur que j'apprécie beaucoup même si bizarrement il a une filmographie très éclectique dans le sens où rapidement il s'est rendu compte que s'il voulait rester acteur il s'enfermerait très rapidement dans une case c'est à dire l'ado forcément antipathique mais pas toujours très agréable à suivre images que malheureusement il s'est retrouvé un peu collé par biais de quelques comédies romantiques qu'il a fait à la fin des années 90 et surtout ben de spider-man qui va quand même collé une sacrée étiquette de laquelle il a eu du mal à se détacher pendant de nombreuses années mais rapidement il s'est tourné vers la mise en scène et à partir de là vous l'avez vu quand j'ai parlé de lui en vidéo et j'en ai fait tout un blabla autour de son travail de réalisateur mais il a proposé des choses très intéressantes mais également et c'est ça le problème pour moi et c'est pour ça que je considère que il aurait jamais dû passer dans la caméra james franco est parti en cacahuète mais alors complètement on va prendre donc les fameux deux exemples en termes de bons films je considère que le disaster artist est un chef d'oeuvre parce que james franco a su totalement transcender l'idée de mettre en scène le cinéma de mettre en scène l'amour du cinéma par le biais en plus d'un homme qui est tellement fasciné par le cinéma qu'il oublie qu'il a peut-être quelque chose qu'il manque pour réussir à parfaitement maîtriser le cinéma mais pour autant vous regardez vos disaster artistes bien au delà de donner envie très fortement à ceux qui ne connaissent pas de découvrir the room c'est un film fascinant et dernièrement il a fait un film de science fiction futuriste apocalyptique avec mila jovovitch qui s'appelle future world et alors là je peux pas sauver james franco comme beaucoup de ses films dernièrement james franco est un réalisateur qui ne maîtrise pas toujours son cadre qui a besoin d'un très bon sujet pour parfaitement maîtriser sa caméra et même si c'est le cas il va pas toujours réussir à faire en sorte que son film soit parfait ou même juste intéressant et malheureusement future world c'est l'exemple parfait de l'exact opposé de the disaster artiste c'est une catastrophe visuelle c'est un enfer à regarder c'est moche c'est ignoble c'est mal joué c'est une catastrophe c'est pour ça que malheureusement je considère que james franco n'aurait jamais dû passer la caméra c'est parce qu'il ya plus de future world dans la plupart de sa filmographie que de the disaster artist même s'il y en a un petit peu il n'y en a pas assez et c'est pour moi dommage parce que je pense que james franco s'il était plus resté dans la première vague de sa réalisation qui était dans un sens de vouloir mettre en scène les oeuvres de faulkner maîtriser à d'autres choses et voilà voilà ça pouvait donner des choses intéressantes mais il s'est perdu et là aujourd'hui il faudrait clairement qu'il arrête de mettre en scène des films parce que ça devient vraiment n'importe quoi et et c'est catastrophique c'est juste dommage parce que vraiment il y avait un joli potentiel mais il n'a jamais su l'exploiter pleinement le deuxième acteur dont on va parler aujourd'hui est un monument du cinéma américain et je pèse mes mots c'est un très très grand monsieur du 7e art un monsieur que tout le monde connaît que tout le monde adore qui est adulé même quand il fait des comédies un peu bizarre ou qui fait le stagiaire septuagénaire robert de niro est un acteur que tout le monde adore mais il a fait deux réalisations et pour moi dans ces deux réalisations il y en a une très bonne et il y en a une très mauvaise et c'est pour moi la démonstration que robert de niro devrait se cantonner au métier d'acteur et pas de réalisateur parce que même s'il est accompagné de très bons scénarios écrits par de très bons auteurs et ben pour moi ça ne suffit pas à faire tenir un film où la réalisation est souvent molle le premier film dont je vais évoquer ses raisons d'état raison d'état est un bon film un bon film parce qu'il ya un super scénario de base il ya vraiment un scénario de base qui est extraordinaire sur raison d'état parce qu'il est écrit par eric roth et eric roth est un très 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 grand scénariste américain qui est capable de concevoir des oeuvres qui sont extrêmement longues mais pour autant extrêmement intéressante mais robert de niro derrière n'arrive pas forcément à transcender plus que cela de sujet avec sa mise en scène et on le voit plus sur son premier long métrage en tant que réalisateur qui était il était une fois le bronx qui est très maladroit qui est pas très intéressant et limite caricatural et que je trouve trop dans l'ombre en fait de sergio leone avec son il était une fois en amérique qu'il convoque forcément par le biais du titre mais voilà même si l'histoire est un petit peu plus anecdotique dans il était une fois le bronx ça reste dans le même esprit et pour moi ça marche pas en fait ça marche clairement pas la mise en scène de robert de niro est pas assez dynamique pour réussir à tenir le film et je trouve que c'est assez maladroit même en un sens pour moi c'est simplement ça en fait le souci c'est que robert de niro il n'y a pas grand chose à dire en tant que réalisateur parce qu'il a fait que deux films mais au travers de ces deux films il ya vraiment une dichotomie qui est trop 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 scindé en deux il ya vraiment d'un côté un film qui a un super scénario que met robert de niro n'arrive pas plus que ça à transcender par le biais de sa mise en scène et de l'autre côté on a un film caricatural facile et grossier que robert de niro ne fait qu'accentuer par le biais de sa mise en scène et je trouve du coup que c'est ça en fait le souci robert de niro c'est un immense acteur un acteur qui est capable de transcender des personnages de leur donner une puissance et une énergie absolument folle qui se dégage dès les premières minutes et on le voit même dernièrement avec via richman il arrive à transmettre ça aux spectateurs de manière très forte et de manière très intense mais en tant que réalisateur il n'y arrive pas donc voilà il ya des réalisateurs qui arrivent à trouver leur voix et il ya des acteurs qui doivent rester acteurs et robert de niro ferait mieux de rester acteur heureusement je pense que depuis raison d'état il a compris qu'il pouvait plus forcément autant se plonger dans la mise en scène le troisième acteur dont on va parler est un monsieur que je respecte énormément mais qui a toujours eu une carrière très bizarre en tant qu'acteur et en tant que réalisateur difficile de ne pas avoir autant la sensation que c'est encore plus plus accentué sean penn est un réalisateur que j'aime mais dont il a été peut-être un peu surestimé parce que en tant que réalisateur il a pondu un grand film un film très intéressant avec jack nicholson et des films très anecdotiques et même si on aime le style sean penn on ne peut pas se rendre à l'évidence on ne peut pas ne pas se rendre à l'évidence que il manque quelque chose le grand film de sean penn c'est into the wild est un immense morceau de cinéma c'est un morceau de cinéma que tout le monde connaît que tout le monde a vu et que certains ont même considéré comme un film révolutionnaire incitant à se détacher du système à partir en plein milieu de la pampa et en alaska et arriver à survivre en bouffant des baies qui t'a peut-être crevé et à côté la catastrophe de sean penn se nomme the last face the last face est une catastrophe et je pèse mes mots c'est une catastrophe ambulante c'est un film qui n'a aucun sens qui n'a aucune logique qui à la limite du ridicule qui est juste perché faire une comédie romantique bon c'est pas une comédie romantique un drame romantique avec le génocide du rwanda au milieu non 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 même quand on est un minimum con on va pas jusque là mais lui a osé aller jusque là et même encore aujourd'hui je trouve ça assez sidérant c'est pour ça pour moi sean penn ne devrait plus réaliser de films parce que même si in to the wild est bon en termes de mise en scène il n'est pas si fou que ça je trouve même avec leur cul et pourtant j'étais quelqu'un de conquis à l'époque in to the wild je l'ai poncée je l'ai maté cinq ou six fois des fois sur deux trois semaines j'adorais ce long métrage et j'ai revu dernièrement je trouve pas qu'il soit si transcendant que ça en termes de mise en scène il fonctionne il est plutôt intéressant mais il n'est pas si fou que ça veut pledge est peut-être un peu mieux foutu en termes de mise en scène mais le scénar lui de son côté est trop radical trop dur et pas assez juste et du coup ça fait qu'on le retient moins qu'into the wild et à leur voix et the last face est extraordinaire de nullité c'est magique à voir en termes de mise en scène c'est moche pas beau du tout c'est aberrant et en terme voilà d'histoire c'est nauséabondeux mais comme c'est pas permis c'est pour ça en fait au delà d'être un réalisateur qui a du mal à maîtriser sa caméra je pense juste que sean penn est un réalisateur qui a une manière de concevoir le cinéma qui est un peu nauséeuse et c'est ça en fait le souci c'est que autant il ya des acteurs qui passent à la réalisation et on peut se dire il maîtrise pas forcément la caméra autant juste je pense que les idéologies de sean penn l'amène à traiter des sujets de manière tellement je m'en foutiste que ça fait qu'il maîtrise pas du tout ses films et qu'il a beau donner tout ce qu'il veut et qu'il a beau avoir une mise en scène qui peut être plutôt dynamique si il va dans une direction qui est nauséeuse ça ne marche pas quoi sean penn faut soit te remettre en question soit arrêter de faire des films c'est le seul conseil que je peux donner le quatrième acteur dont on va parler qui n'aurait jamais dû passer à la réalisation est un acteur français que vous connaissez tous parce que c'est un grand monsieur de la comédie on se le dise c'est quand même un mec il a apporté beaucoup de choses à la comédie française il est passé une fois à la réalisation une seule fois ça a donné un film français catastrophique parce que christian clavier n'est pas un réalisateur c'est un acteur vaguement un scénariste aussi fois il a écrit des scénarios c'est pas forcément très bon mais on va pardonner parce que il ya quand même des réalisateurs ou des auteurs derrière qui savent rattraper ses maladresses mais c'est un très mauvais réalisateur et on ne choisit pas sa famille est un très très mauvais film c'est une comédie qui est lourde c'est une comédie qui est débile c'est une comédie qui est pas très intelligente par rapport à son sujet voire limite proche du racisme ça c'est souvent le cas avec la filmographie de christian clavier si on fait attention mais voilà ça prouve juste que des fois il ya des acteurs ils sont pas faits pour être réalisateurs et christian clavier il a une immense carrière d'acteur on peut rien dire par rapport à ça c'est un acteur qui a une carrière absolument folle qui a su aborder des genres qui parfois étaient assez surprenants qui a été capable de faire des comédies qui ont cartonné au box office même dernièrement mais ça veut pas pour autant dire que c'est une bonne idée de passer derrière la caméra et malheureusement on ne choisit pas sa famille est une sacrée démonstration j'ai pas grand chose de plus à dire parce que c'est son seul film en tant que réalisateur mais comme quoi ça prouve que ça lui a remis les idées en place il ne cherche plus à être réalisateur tant mieux pour lui parce que franchement c'était pas bon que ce soit à regarder ou même à essayer de mettre en perspective ce que j'ai essayé de faire c'est pas possible en fait et le dernier réalisateur dont on va parler aujourd'hui est une réalisatrice mais pas une très bonne réalisatrice la réalisatrice disons qu'il ya un style et qui n'a jamais pleinement réussi à le mettre en relief au sein de ses long métrages il s'agit d'angelina jolie et la carrière en tant que réalisatrice angina jolie est très bizarre est très bizarre dans le sens où elle n'a jamais su pleinement je pense maîtriser sa mise en scène et ça fait que la plupart des films qu'elle a fait en tant que réalisatrice sont des films qui sont juste bizarre ou alors qu'ils sont intéressants par le biais de leur sujet ou alors qu'ils sont très bien joué mais où jamais elle n'a réussi à totalement tout équilibré son film que je trouve être le plus intéressant s'appelle au pays du sang et du miel qui est une oeuvre très dur avec un sujet assez noir traité d'une certaine manière qui peut pousser le spectateur à se dire c'est quand même bizarre mais où je trouve que la mise en scène d'angelina jolie est assez fascinante et où du coup ça fonctionne plutôt bien et en face il ya cette catastrophe qui est vue sur mer est vue sur mer et non très long et très ennuyeux et c'est le gros souci de la mise en scène d'angelina jolie c'est que sa mise en scène n'est pas du tout caméléon elle a du mal mais alors énormément de mal à se fondre avec les différents genres qu'a choisi d'aborder parce qu'au milieu de tout ça il ya un film qui s'appelle invincible one broken qui est très moyen parce que la mise en scène d'angelina jolie n'est pas totalement abouti mais le sujet est fort et les acteurs sont très bons ce qui fait qu'il ya quand même la moitié du taf qui est fait mais angina jolie est une réalisatrice qui galère énormément je trouve à mettre en scène ses films et même si ça se voit à 10 km qu'elle y met un investissement de dingue qu'elle se donne à fond qu'elle a envie de faire ressortir ses thématiques et qu'elle a envie de donner de la puissance à ses sujets elle ne maîtrise jamais pleinement l'envergure de ceux ci même si au pays du sang et du miel est une oeuvre qui est plutôt intéressante c'est une oeuvre qui n'est jamais pleinement maîtrisée même si invincible est un film qui a un sujet fort et un personnage intense ça n'est pas un film qui est maîtrisée et alors ne parlons pas de vue sur mer qui lui par contre est totalement en roue libre ne fait rien de cohérent et part en cacahuète et plus une thérapie de couple pour brad pitt et angéina jolie que réellement un long métrage de cinéma on se dit c'est assez clair mais donc du coup angéina jolie j'ai du mal avec son style je trouve qu'elle n'a pas encore réussi à pleinement maîtriser son cinéma entre guillemets vraiment parce que je trouve que c'est pas très bien fait je trouve que par exemple vue sur mer on dirait une pub pour un parfum guirlin et c'est tout il n'y a rien de plus je pense pas qu'elle arrivera plus explorer sa son style parce que même le film qu'elle a fait pour netflix dernièrement il n'était pas extraordinaire il n'était pas pleinement maîtrisé il y avait un certain style mais encore une fois c'était pas totalement abouti mais je pense juste qu'angéina jolie il faut qu'elle reste actrice et encore même ça ça marche pas trop mais faut qu'elle reste actrice et la mise en scène faut laisser ça à ceux qui maîtrisent un peu plus leur cadre quoi bon eh ben on a fait un petit tour de ce qui aurait dû rester des acteurs et qui ont souhaité devenir des réalisateurs bon vous l'aurez compris mine de rien même si je considère que ces auteurs ont eu du mal à passer à la caméra ils ont quand même réussi chacun à pondre des films à peu près intéressants bon sauf christian clavier qui lui c'est complètement foiré mais les autres ils ont réussi à prendre des films tout de même intéressant que j'ai quand même envie de vous pousser à regarder c'est juste que je considère qu'ils ont fait le tour trop rapidement en fait de ce qu'ils pouvaient mettre en scène et qu'ils n'arrivent pas à aller plus loin en fait qu'une surface qu'ils n'arrivent pas à surplomber c'est pour ça que je trouve que ces acteurs aussi talentueux soient-ils ne sont pas faits pour la réalisation ils sont très bons en tant qu'acteurs ils doivent rester ainsi ils doivent réussir à repousser ce qui sont leurs limites mais pas forcément à aller trop loin parce que c'est là qui risque de se planter n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous aussi vous avez des acteurs qui sont devenus réalisateurs que vous considérez comme étant des énormes plantades peut-être que vous me direz que je suis un con d'avoir dit que robert de niro il aurait jamais dû passer réalisateur ou sean penn aussi ou peut-être même angelina jolly je pense pas qu'il y en aura beaucoup qui seront pour christian clavier mais bon n'hésitez pas quand même on pourra en débattre sereinement et calmement et d'ici là je vais vous dire de continuer à regarder des films parce que c'est bien regarder des films surtout les films avec de très bons acteurs même si les réalisateurs sont pas toujours à fond dans le long métrage et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus bon je sais j'aurais pu parler de d'autres réalisateurs français genre richard berry qui n'a quand même jamais bien réussi son passage derrière la caméra mais voilà on peut pas non plus avoir du sel pour tout le monde m